édités, qui sont publiés, qui sont produits, puis qui sont en fait disponibles en magasin. Moi, c'est de ça que je parle. Le print and play, je veux dire, il y en avait, il y en a encore, il y en aura toujours. Je veux dire, Brian Strange fait encore des jeux dans des petites enveloppes, puis qui va en fait produire en petites portions. Ça, il y en aura toujours. Puis oui, en tant que tel, en soi, ça va toujours exister. Mais moi, je parle vraiment des jeux qui sont censés être des jeux sur tablette, qui sont des jeux édités, qui sont des jeux produits. Puis, comme Antoine l'a dit, l'argent va parler davantage que l'idée derrière, qu'est-ce qui était dans la vieille école. Parce que, mettons, je ne sais pas jusqu'à quel point, mettons, ok, je vais le dire comme ça. Je ne sais pas jusqu'à quel point que le dude qui a fait Dune Imperium, je ne me souviens pas c'est quoi le nom de l'auteur, mais je me demande s'il joue encore aujourd'hui à Dune Imperium. Versus, je suis convaincu, je suis convaincu à 100%, tu demandes à Reiner, donc, Lysia, tu veux-tu faire une game de Tigreux Frères, s'il te plaît, avec moi? Reiner va dire oui, avec plaisir. Le jeu était fait pour avoir du fun, pour plaire aux joueurs, pour plaire, en fait, à... Ça, c'est tellement, là, là, on est dans des gros arguments bizarres, là. Moi, c'est juste, je veux une rigueur au niveau des tépaules, là. On va prendre un cas tellement hypothétique, c'est un gros sophisme, là. Tu ne peux pas nous faire avaler cette coulève intacte, là. Non, ce n'est pas un... Il ne sait pas de nous mettre ça dans la gorge, on ne sait pas... Ce n'est pas un sophisme. On ne sait pas si ce gars-là, c'est pas loin, puis je dis, hé, on a fait une game de Dune Imperium, probablement qu'il va me dire oui, là. Tu sais, je... Non, il va dire, je suis occupé à faire un prochain jeu. Oui, bien, Kinidia, il va probablement dire ça aussi, là, si tu veux. Le gars, il... Attends un peu, attends un peu, tu en veux-tu une bonne... Non, je vais... OK, tu veux quelque chose de concret, même? OK. Antoine Boza m'a dit, m'a dit en 2018, quand il était au jab, il m'a dit, moi, le jeu que je joue, encore et encore, à chaque printemps, je m'en vais avec ma petite bière sur mon patio et je joue à Puerto Rico, encore à ce jour. T'en veux-tu, là, vraiment, du concret? Bien, en voilà, du concret. Non, non, là, tout le monde. Bruno Catala me dit, encore... Non, non, mais attends un peu. Bruno Catala... Non, non, mais attends un peu, je l'ai sur le vidéo. Non, 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 c'est pas ça, la question. Bruno Catala me dit, mon jeu préféré, abstrait, est Giges. Tu connais-tu Giges? Un jeu de 87. Quand des auteurs d'un jeu disent, mes jeux préférés datent d'il y a vingt... une vingtaine d'années, c'est parce que, clairement, il y a de quoi en tant que tel dans la production de jeux où est-ce qu'on faisait un jeu pour avoir du fun, pour plaire aux joueurs, pour avoir du fun soi-même, pour avoir du fun autour d'une table et avoir du plaisir en gang, alors qu'aujourd'hui, on produit pour plaire à un public, à un éditeur qui va pouvoir faire de l'argent. Enfin, on produit pour plaire au lieu de produire pour avoir du plaisir. Mais non, là, on a un auteur autour de la table, là. Et Pierre, tu jouerais-tu encore à Québec? Pierre? Ah non? Désolé. Bien sûr que je jouerais, n'est-ce pas? Mais, euh... Hé, avouez que mon imitation de Pierre était... Mais n'oubliez pas le pouvoir de la nostalgie, bien entendu, ça c'est vraiment très fort, le pouvoir de la nostalgie, même pour les grands auteurs, c'est correct. On parlait de pourquoi est-ce que j'aime mieux les jeux old school. Pourquoi est-ce que je trouve que les jeux old school sont... J'ai préféré que ceux du nouveau genre. C'est ça mon but. Ce que j'étais en train de dire, c'est juste appuyer, bien appuyer ce que j'étais en train d'expliquer par rapport à des gens qui m'ont dit ça. Antoine Boza m'a dit que je ne ferais jamais un jeu de bluff parce que je n'ai pas réussi à trouver une idée plus impressionnante que celle de Cockroach Poker. Je ne sais pas comment est-ce que ça peut ne pas avoir rapport avec la conversation, Simon, présentement, ce que je disais. Non, ça a le rapport un peu, mais pas dans le flot de l'argumentaire auquel on était rendu. C'est comme, là, tu t'es ressorti d'un autre zone pour revenir à ça. C'est vrai, effectivement. Mais il y en a des jeux originaux qui sortent. Puis on en a un, d'ailleurs, qu'on a joué ensemble. Ça me fait penser à Belrati. Belrati. On s'entend. Ah, quel beau jeu. Y a-tu un jeu qui sort des sentiers battus qui est nouveau ou blabelle. Blabelle. C'est la même chose. On en a parlé l'autre fois. Un jeu qui se fout complètement du marché, qui se fout complètement de si les gens aiment ça ou non. Ça se peut que tu n'aimes pas ça, ça se peut que tu aïsses ça. Mais les gens qui vont aimer ça, ils vont être comme, oh, là, on tient quelque chose de spécial. Là, je joue à quelque chose de différent que je n'ai jamais vu ailleurs. Donc, ces jeux-là, c'est tout. Oui. Il y en a plein des nouveautés qui vont sortir, qui vont être aussi bonnes. C'est vrai qu'il y avait une façon de faire avant. C'est malheureusement le fait des domaines culturels dans une société capitaliste basée sur la génération de cash. On va s'entendre là-dessus. On ne peut pas parler de ça chaque fois. On peut-tu parler des estis de bons jeux à la place? Ben oui, je vais t'en parler. Mais c'est tous des jeux qui datent de 20 ans. Oui, mais ça, ce n'est pas grave. Les gens, ils ne savent pas. Ils disent qu'il y a une réédition et ils vont être excités. OK. Mais il n'y a pas de réédition de Santiago. Non, mais ils vont avoir une de Belrati. Belrati! Non, Belrati, on l'attend depuis trop longtemps, alors que ça fait juste 2019, je pense, c'est sorti, Belrati. 2018, ben, Repopra a disposé de sortir. Mais je pense que la date prévue était durant la pandémie. Puis étant donné que c'est un jeu qui se joue à plusieurs personnes, c'était comme pas le bon moment pour le releaser. Par contre, Vincent, c'était une chronique très bien préparée. Même si elle a duré deux épisodes, c'était vraiment bien préparée. Ça, je l'avais noté, j'étais impressionné pour ça. Et ça, les gens à la maison, vous ne pourrez pas dire que ce n'était pas préparé. Il y a juste Pierre qui est mieux préparé que ça. Oui, ben, justement, en parlant de Pierre, c'est à lui. Alors, Pierre, on te laisse la chance pour ta chronique. C'était vraiment super, Pierre. Merci beaucoup pour cette chronique. Je ne sais pas si ça n'a pas coupé. Je sais que ton micro, il y a peut-être des problèmes. Mais en fait, la prochaine personne, c'est Antoine. C'est à toi, Antoine. On va te laisser le micro. Eh oui. Et comme j'ai une réputation de woke, il semblerait... Ah non, là, là, on touche à des sujets sensibles. On va être bannis de YouTube, les gars. Ben, non, ce n'est pas super que ça. En fait, je vais vous parler de l'empreinte écologique du jeu de société. Ah, c'est plate. On est en 2022. On va parler d'écologie. Ah, c'est-tu plate? C'est sûr que le jeu de société, ça reste un hobby qui est moins dommageable au niveau écologique que, par exemple, les jeux vidéo. La production de consoles, d'énergie utilisée pour jouer, la bande passante, tout ça. En fait, une étude a démontré que la production d'une console PS4, donc l'énergie et l'empreinte carbone, est celle équivalente à 22 gros jeux de société. Ça, c'est juste la console. On ne parle même pas des jeux eux-mêmes et de l'utilisation de la console. Les miniatures, ce n'est pas si pire, dans le fond, finalement, malgré tout ce qu'on peut dire. C'est ça. Ben là, Vincent va être content parce qu'il sait où c'est que je m'en vais avec ça. Mais est-ce que c'est une question qui touche vraiment les consommateurs? C'est ça que je me pose comme question. Moi, je ne connais personne qui s'est dit « Je n'achèterai pas Seven Wander Architect parce que le système de rangement est super cool et ergonomique. » Ben, ce n'est pas écologique parce que c'est tout fait en plastique. Est-ce qu'il y a vraiment quelqu'un qui va se dire ça? C'est une question. Moi, j'ai un 3D printer à la maison et j'ai imprimé des inserts pour tous mes jeux, même ceux que je ne joue pas. Ben, c'est correct parce que la version que tu as achetée, elle n'avait pas dedans. Fait que techniquement, tu as acheté une version écologique. Non, non, en fait, ils n'étaient juste pas bons. Je les ai chutés et j'en ai fait pour moi. Un détail intéressant qui peut être surprenant, c'est que dans les jeux moyens ou gros, ce qu'ils appellent moyens ou gros, c'est mettons boîte Carcassonne et boîte Ticket to Ride, c'est que plus de 50% de l'impact environnemental provient des pièces de jeu et non pas de la boîte ni du transport. On penserait que c'est le transport qui compte pour plus, mais en fait, le transport compte seulement pour 15% de l'empreinte écologique. Ce qui est quand même surprenant. Mais qu'est-ce que l'industrie peut faire pour aider à la compréhension à réduire son emprunt? Mais là, excuse-moi Antoine, juste avant, je ne veux pas t'interrompre, mais là, tu dis des belles stats et tout. On est quand même à une certaine rigueur. Fait que si tu peux citer quelques sources, ça nous aiderait au moins dans la suite. Ah, je n'en ai pas de sources. Non, ce n'est pas vrai. C'est en fait, c'est l'union des... C'est une étude qui a été menée par l'Union des éditeurs de jeux, qui est un organisme français. Ça a été fait en 2021, donc c'est une étude quand même assez récente. Merci beaucoup. Qu'est-ce que l'industrie peut faire pour aider encore plus à réduire son empreinte? Donc, c'est ça. Donc, l'UAA s'est penchée sur la question il n'y a pas trop longtemps. Elle proposait quelques pistes de solutions, que je peux vous en nommer, puis vous vous embarquerez quand vous voulez. Donc, à éliminer. Les pièces en métal. Pas d'accord. En plomb. Quand je dis pièces en métal, je ne parle pas juste des scènes ou des tokens en métal, mais aussi carrément les boîtes de jeux. Donc, les boîtes de jeux, les fameux tinbox, tu sais, les boîtes qui ne restent pas fermées, qui s'en rendent mal, sont tout croches à rendre mal d'une galaxie. Ah, j'ai saillé, moi, les cristines boîtes en métal. Tu échappes ça une fois, c'est tout bossé, après ça, tu n'es plus capable de la refermer. Et puis, en plus, quand ça commence à scratcher, bien là, c'est pire, parce que là, ça vient enlever comme toute l'encre qui est dessus ou je ne sais pas trop. Bref, c'est désagréable. Puis, ça ne fit jamais, Christy. Fuck les boîtes en métal, merde. Ou les boîtes avec des formes bizarres. La boîte de bagne, la boîte de bagne en métal, c'était un gros bullet. Vous savez, c'est cool. Je l'ai changé juste parce qu'ils ne quittaient pas dans ma galaxie. Donc, ça, c'est une des choses, évidemment, qui est facile à éliminer. Les pièces en plastique, donc, Vincent, tu vas être content. Les miniatures, évidemment, c'est tout à fait mauvais. Même les cubes en plastique. Pourquoi prendre des cubes en plastique alors que les cubes en bois font exactement le même travail? Mais aussi, le fameux shrink wrap sur la boîte. Ils se sont posé la question, est-ce que le shrink wrap sur la boîte a une empreinte écologique pire que celle d'une petite pastille? Parce qu'il y en a, des fois, ce qu'ils vont faire, ils vont prendre juste une espèce de rond en plastique pour aller coller les côtés des boîtes. Ils se sont rendus compte, en fait, que le shrink wrap ou les deux petites pastilles ont le même impact. Mais c'est un gros impact ou ce n'est pas un gros impact? C'est quand même assez mineur. Mais dans la tête du consommateur, il y a l'impression que les petites pastilles, c'est moins de plastique et c'est moins dommageable que le shrink wrap, ce qui est faux. Puis l'autre chose aussi, c'est important de savoir que le shrink wrap n'est pas recyclable. Donc, ce n'est pas un type de plastique que tu peux recycler à cause de son côté trop mince. D'ailleurs, il y a des jeux qui commencent à sortir pas shrink wrapés, même si je ne me trompe pas, une patate à vélo a eu une édition dans les boutiques qui n'étaient pas shrink wrapées. C'est quand même assez cool de voir ça. Mais il y avait une espèce de... On commence à en voir de plus en plus des compagnies qui enlèvent le shrink wrap et même qui enlèvent les baggies dans les jeux. Maintenant, il n'y a plus de Ziploc. Il y a certaines compagnies qui commencent à mettre des petits sacs en papier brun à la place des Ziploc. Personnellement, je ne tripe pas trop là-dessus. C'est sûr qu'il risque de prendre le bord et je risque de mettre des vrais Ziplocs dans le... Parce que sinon, ça rouvre et ça se promène partout. Mais Simon, il imprime ça en 3D. Moi, je fais des petites boîtes en 3D. Non, mais tes sacs en carton, il fait juste les taquer. Oui, ce n'est pas sûr que c'est une super bonne idée dans une boîte d'avoir des taques. Tu fais-tu des Ziplocs aussi en impression 3D? Des petites boîtes, des petits trucs. Je fais tout avec ça. Mais même le shrink sur les paquets de cartes dans les boîtes, on voit ça souvent aussi, que maintenant, c'est remplacé par des petites bandes de papier. Ça, ça fonctionne très bien. Ça, c'est parfait. Le plus ridicule que j'ai vu personnellement, c'est du shrink wrap sur des punch boards. J'ai vu ça dans quelques jeux et j'ai trouvé ça ridicule, incroyable. Il y en a, là. Il y en a, ça n'a pas de bon sens. J'ai l'impression, en fait, que c'est probablement parce que les punch boards sont produits dans une autre usine d'où l'assemblage est fait. Donc, dans le transport entre les usines, ils ne veulent probablement pas qu'il y ait des morceaux qui tombent. C'est probablement pour ces raisons-là. Une exception pour les pièces en plastique, c'est les dés. Parce que les dés en bois, c'est tellement de la merde. Je m'excuse, mais c'est tellement pas agréable à manipuler, à rouler. Ça roule partout, ça n'arrête pas et ça tombe tout le temps en bas de la table. Ça fait que ça, c'est de la merde. Fait que laissez-moi les dés en plastique, s'il vous plaît. Au pire, mettez-les un peu plus petits. Puis de toute façon, un dés, je veux dire, ça... En fait, je pense qu'un dés 6 ou peu importe, s'il n'y a pas des faces qui sont personnalisées, je pense que c'est quand même pertinent. Ça peut être ici dans d'autres jeux. Mais je pense que, par contre, les dés qui sont personnalisés, des fois, ça peut... Si on pourrait s'en passer des fois, je trouve que si on pourrait facilement faire des alternatives, de dire 1 à 2, c'est telle chose, 3 à 4, c'est telle chose, 5 à 6, c'est telle autre chose. Mais on préfère dire, tout simplement, avoir une face spécifique pour chacun de ces dés-là. Oui, mais la fin, c'est que l'empreinte écologique reste la même, que ce soit un dés custom ou que ce soit un dés standard. Parce que la production reste identique, tant que le formule du dés est le même. Mais ce que je veux dire, c'est que, tu sais, mettons, ton dés 6 peut être réutilisé dans plein d'autres contextes, alors que ton dés custom... Mais moi, je connaissais un gars qui roulait un dés 20 chaque matin. Il le fait encore, d'ailleurs. Il s'ève, il roule un dés 20, puis c'est comme il teste sa journée. Quand il roule des 20, il passe sa journée vraiment high. Ben, en tout ça, puis regardez l'horoscope. Il s'appelle-tu Simon Jutra ? Non, mais ça serait pas pire. C'est un bon ami à moi, il m'en parle souvent, mais non, c'est pas moi. Jeff Chrétien ? Non, non, je ne sais pas. N'allons pas plus loin. Ben, il y avait Cheap Ass Games, en fait. Oui, ça, c'était cool. Je me souviens bien, c'était eux autres. Ils ne donnaient que le matériel qui était unique dans leur jeu. Et, en fait, tu fournissais toi-même tes pions, tes dés, tout ce qui était standard. Ce qui était vraiment une bonne façon de fonctionner. Mais là, on n'est pas loin du print and play. Fait que bientôt, on va se faire dire que ce n'est pas des vrais jeux. Ce n'est pas loin du print and play. En fait, c'est des vrais jeux parce que ça reste des pièces faciles à trouver. Puis de toute façon, quand on était jeunes, dans les années 80, 90, quand on ouvrait un jeu, trois quarts du temps, il n'y avait pas de dés dans la boîte. Fait que tu allais le chercher dans un endroit. Parce qu'on l'avait perdu. Oui, écoute, tout le monde faisait ça. On perdait des dés, on perdait des morceaux. Tu allais les prendre dans un autre. Monopoly, tu n'avais plus les petites pièces en métal. Fait que tu pognais des boutons ou n'importe quoi pour jouer avec ça. Plus récemment, tu étais MC, tu fournissais tes pions pour le faire avancer. Tu as tes enfants, tu ramassais une figurine de patte-patrouille. Combat de plug. Ça, c'est ton boy. Et voilà. Le tien, Simon. Le mien, oui. Mais la pire chose à éliminer, c'est les fameuses inserts moulés en plastique qui prennent la moitié de la place dans la boîte. Puis qui font que la boîte est trois fois trop grosse pour le matériel, pour rien. Puis oui, je vais reparler de Splendor encore. Parce que ce jeu-là, ça me fait suer de voir. C'est-tu ça là que tu allais sortir, Steve? Non, ça, c'est mes 22 000 boîtes de Marvel United que j'ai jetées. J'ai tout rentré ça dans les mêmes boîtes. C'est bien le fun des inserts, mais souvent, elles ne sont pas pratiques. Mais c'est surtout qu'ils vont faire que la boîte est beaucoup trop grosse pour rien. Donc là, on vient affecter le coût de transport. Et les problèmes de logistique de transport, pourquoi il n'y a plus de container, ça fait peut-être un petit peu partie du problème aussi. L'empreinte environnementale, ça ne se limite pas seulement non plus à la production de matériel, en fait aux matériaux utilisés ou aux transports, mais aussi où on va fabriquer les pièces. Ça, c'est une autre chose importante. Certains vont dire que la production locale est plus écologique, mais ce n'est pas toujours vrai. Par exemple, pour les éditeurs polonais, les usines en Pologne utilisent une énergie qui provient à peu près, je te dirais, 80 % de centrales au charbon. Hey! Elle ne parle pas contre les polonais. Non, 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 ce n'est pas acceptable, ça. Je n'ai aucun problème. Par contre, si tu vas aux Pays-Bas, ils utilisent du gaz naturel qui est déjà un petit peu mieux que le charbon. On s'entend que ça reste une centrale thermique. On s'entend qu'au Québec, on est vraiment bien placés pour produire des jeux. Exact. Au Québec, c'est de l'hydroélectricité. C'est une des énergies que le bilan carbone a des plus bas. Évidemment, avec les éoliennes, les cellules photovoltaïques, puis le nucléaire, qu'on ne rentrera pas dans le débat du nucléaire. Ce n'est pas ça le but de la chose. Mais ça reste que le bilan carbone de ces énergies-là est beaucoup plus bas. Donc, il faut faire attention où est-ce qu'on fabrique. Parce qu'en plus de ça, il y a aussi le transport à partir du fabricant jusqu'à chez nous. Donc, en fait, ils ont fait aussi des études sur fabriquer en Pologne, fabriquer en Chine. Puis, en fait, ils se sont rendus compte que le trajet en bateau à partir de Chine versus le trajet à partir de la Pologne en train était à peu près aussi polluant. À peine moins. Parce que ça dépend toujours, le train fonctionne de quelle façon. Est-ce qu'il fonctionne au diesel? Est-ce qu'il fonctionne à l'électricité? Il y a plusieurs choses à regarder. Puis, l'affaire, c'est que les bateaux, oui, ça tire beaucoup d'énergie, sauf que ça contient pas mal plus de stock aussi qu'un train. Donc, l'impact environnemental n'est pas le même pour ça. Donc, à partir de matériaux fabriqués au Québec, si on est capable de fabriquer au Québec, ça pourrait être la solution la plus écologique. Pour un éditeur québécois, évidemment. Mais là, l'autre gros problème, c'est que normalement, les matériaux qui sont utilisés dans les jeux, ils nous proviennent d'ailleurs. Fait que même si on produit au Québec, notre carton, notre punchboard, notre cardstock, les petites pièces en bois, ça vient tout de l'étranger quand même. Donc, il faut s'approvisionner de la matière première à l'étranger. Donc, on n'est pas plus avancé. Les maudites forêts protégées. C'est sûr que les options aussi en Amérique du Nord, il n'y en a vraiment pas des tonnes, on ne se le cachera pas. Donc, au final, les options restent l'Europe, qui est quand même beaucoup plus coûteux, ou la Chine, qui ne coûte pas cher, mais qui pollue. Fait que, tu sais, l'idéal, c'est moins de matériel possible, les plus petites boîtes sans insert, la production locale, les pièces en carton puis en bois, on oublie le plastique, on oublie le métal. Mais est-ce que les consommateurs sont prêts à des grands changements dans ce niveau-là? En plus, maintenant, on est vraiment dans une... pratiquement le contraire de ce que tu dis là, tu sais. Il y a la cote, c'est la mentalité contraire. Oui, non, je le sais. C'est ça la grosse problématique. Souvent, c'est dans tous les autres secteurs de consommation, tout le monde veut du changement, tout le monde dit oui, 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 l'écologie, faites attention à l'environnement, tout ça. Mais tant que mon produit ne change pas, je veux du changement, mais je ne veux pas de changement, finalement. C'est le fameux syndrome du pas dans ma cour. On est encore poigné dans ce pattern-là au niveau environnemental, puis la mentalité des gens ne changera pas tant et aussi longtemps qu'ils ne sont pas prêts à accepter soit de payer plus cher ou que leurs produits soient un peu moins beaux ou un peu moins de bonne qualité. Pas chou. Vas-y, vas-y, excuse. Bien, je pense que, tu sais, à la base, base, base aussi, c'est pas tant le problème. Je pense que notre mode de consommation est énormément basé sur un espèce de conditionnement que l'on a eu. Tu sais, je serais prêt à dire, en fait, depuis quasiment à court de milieu 1-0, avec le premier zombicide, qui a démarré un peu l'espèce de folie avec les beaux miniatures bien sculptées. Avant, il y avait des miniatures, oui, mais que là, ça devienne, en fait, un item nécessaire pour l'immersion, pour la thématique, etc., etc., puis que là, on en fasse vraiment une espèce d'objet de business puis de promotion. je pense que depuis ce temps-là, on subit vraiment cette espèce de situation-là qui devient de plus en plus omniprésente puis c'est parce qu'on est rendu conditionné en tant que joueur. Tu sais, maintenant, on a besoin de... Tu sais, je parlais de Carnegie tantôt, c'est ridicule à quel point que tu sors la boîte puis là, t'as ton insert de plastique que t'ouvres puis que là, t'as tous les petits meepos puis toutes les petites affaires dedans bien placées, bien rangées puis que là, tranquillement, écoute, d'un côté, t'as vraiment, tu sais, t'as dépassé en bois, mais là, ils sont imprimés dessus. C'est quel côté qui va du bon côté, quel autre côté qui va pas du bon côté. Tu sais, toutes ces choses-là, tous ces éléments-là, c'est comme si on devient conditionné à ça. Donc, quand on nous offre moins que ça, bien là, ça devient... Là, on se demande pourquoi est-ce que, justement, on paierait davantage quand, mettons, avec Awakened Realms, on est capable d'avoir une tonne et quart de figurines puis que là, eux autres, ils nous offrent donc bien quelque chose de plus immersif avec leurs 50-12 boîtes, etc., etc. Puis je pense que... Je pense que ce que t'es en train... Non, mais je pense que ce que t'es en train de toucher, c'est aussi une raison pour laquelle je suis beaucoup dans la promotion, en fait, du jeu plus... plus vieille école, plus... Parce que c'est déjà des jeux qui sont produits. C'est déjà des jeux, en fait... Tu sais, moi, je pense qu'une des solutions, ce serait d'acheter, en fait, des jeux dans l'usager. Je pense que ça, c'est une solution que l'on pouvait faire, que l'on pourrait facilement utiliser. Parce qu'il y a plein de jeux dans l'usager qui sont vraiment, vraiment pas chers, qui valent la peine, puis qui sont... qui ont une rejouabilité, qui ont... que tu vas avoir du plaisir, là, sans bon sens, là, tu sais. Je pense à Tragedy Looper que j'ai mal, j'ai mal. Tu l'as vendu, non, tu l'as vendu, t'as vendu ta copie. Non, mais non. Des copies... Non, je vois des copies à 20 piastres. Ah, c'est trop cher, trop cher. 15 piastres maximum. Ben, en fait, Tragedy Looper, c'est parce qu'il y a eu une grosse liquidation, à un moment donné, puis ils se vendaient 20 piastres. Ils y mettent, on en fait vraiment beaucoup. Ils ne le vendent pas cher. Ils étaient comme, on l'a fait un peu trop. Oui, mais en même temps, je veux dire, tu sais, ce jeu-là, tu te donnes un peu la peine, le moindrement, d'y jouer, puis tu réalises, OK, c'est vraiment un jeu qu'il y en a dedans, là, tu sais. Puis c'est pour ça que moi, personnellement, je suis davantage prêt à débourser un plus grand montant pour un jeu qui a déjà été produit, qui est déjà comme, qui, tu sais, qu'il n'y a pas d'empreinte écologique, là, nécessairement, à part celui de se faire transporter d'un point A à un point B, mettons. Mais encore là, je veux dire, ce que, tu sais, mes cochonneries que je garde dans ma bibliothèque vont devenir les trésors des autres à un certain moment. Je pense qu'on devrait davantage entretenir cette espèce de pensée-là, tu sais, comme les mattrades, c'est la même chose, tu sais, c'est ça, l'idée derrière les mattrades, etc., etc., donc, je pense que tous ces éléments-là peuvent devenir aussi des avenues, là, pour un hobby plus écologique. Effectivement, tu touches un point, l'usager a vraiment explosé, là, dans les dernières années, même durant la pandémie, parce qu'il y a moins de production. Plus les prix des jeux vont augmenter, plus le marché de l'usager va devenir intéressant, à un certain point. Il y a ça aussi, par contre, il y a encore du monde qui se disent, ben là, je peux l'acheter usagé à 60$ ou je peux l'acheter neuf à 70$. Moi, l'acheter neuf, il va me coûter juste 10$, bon, plus taxe, là, mais... Oui, oui, c'est vrai que c'est... Mais tu sais, le monde qui vend leurs jeux trop cher, là, come on, come on, faites circuler les jeux, faites circuler les jeux, 50%, 50%, sauf autres. C'est pour ça que des fois, un échange, c'est mieux, des fois. Oui. Parce que, tu sais, quand tu échanges un pour un, souvent, la valeur va être la même. c'est sûr qu'un échange, le mad trade, il y a parlé, Vincent, tantôt, c'est vraiment un concept intéressant, mais un vrai échange, un pour un, c'est tellement compliqué à organiser puis à mettre en place, tu sais, un mad trade. Oui, les mad trade, j'ai participé quelques fois, j'ai eu des surprises. Oui, mad trade, c'est vraiment un beau concept, ça me permettait justement de demander à Pierre un peu qu'est-ce qu'il en pensait, lui, justement, des jeux écologiques, celui qui a fait venir de trâler de jeux de partout dans le monde dans les derniers mois. Je voulais voir un peu de nouveaux jeux, en plus. Oui, bonsoir, monsieur. Hey, Cibol, tu ne fais pas une entrée très écoute-supplante, Pierre. Même les imitations que tu vois qu'on a fait étaient meilleures. Oui, c'est pas les petits podges. C'est pas les GF, parlait. Merci, merci. Bon, pour les jeux que j'ai commandés de partout, effectivement, n'essayez pas ça à la maison, je suis un professionnel. dans la matière. Les mêmes que je vous encouragerais fortement à faire l'opposé de ce que j'ai fait, c'est-à-dire d'attendre que ces jeux-là arrivent, même de ne pas les emprunter. de les emprunter. C'est ça, de les emprunter à moi ou de les emprunter à quelqu'un d'autre, mais c'est ça que je trouve complètement fou, c'est les gens qui n'arrêtent pas d'acheter des jeux et nous en sommes tous ici et on se met à acheter des jeux et à acheter des jeux et à acheter des jeux et après ça, qu'est-ce qui arrive? On les affiche, on est tous fiers, on est en train de dire « Hey, j'ai acheté ça, regardez ce que j'ai eu » et toi, « Hey, y'a-tu quelqu'un qui veut me l'acheter? » Mais c'est vrai que traiter des jeux, c'est pas quelque chose qui fait assez. Traiter des jeux, c'est pas quelque chose qu'on fait beaucoup, étonnamment, pour un monde de gamers où tout le monde se connaît et tout le monde est gentil. C'est effectivement... C'est ça qui devrait être la nouvelle norme. On est rendu là, le marché du jeu est tellement rendu explosé, comme Antoine disait, que la place à l'usager devient plus importante et les ludothèques devraient faire leur place beaucoup plus maintenant. Les bibliothèques devraient commencer à sérieusement s'impliquer là-dedans parce qu'on en est maintenant à un état du marché où on devrait normalement, si on était assez intelligent, je pense, au lieu d'écouter tout à nos petites impulsions, puis on dirait, il y a quelqu'un qui est un peu fou, j'enchaîne. Si on était toujours là à s'écouter, puis en fait, à réfléchir avant de subir nos intuitions, on pourrait réaliser qu'on pourrait faire fonctionner notre... notre... je dirais, notre hobby, mais plutôt notre fin du hobby. On pourrait l'assasier en faisant exactement comme on le faisait du temps où les clubs vidéo existaient, puis qu'on allait louer des films au lieu de bêtement les acheter. Pierre, puis là, je suis en deuil parce que le dernier club vidéo de l'Abitibi-Témiscamingue vient de fermer ses plans. 7 films pour 7 jours pour 7 fias. Écoute, c'était une tristesse. Une tonne de copies qui se sent à un âge. Non, même pas parce qu'on n'avait pas de Vidéotron en région, mais c'était une place qui vendait aussi beaucoup de jeux de société, des costumes d'Halloween et tout ce truc. Et il y avait le comptoir postal aussi. Probablement qu'il y avait un sex shop aussi caché dans le coin, mais ça, c'est en région où tout est mélangé. C'est sûr qu'il y avait des portes cow-boys, ça, c'est clair. Mais non, c'est vrai, par exemple, en région, je pourrais dire qu'à Val-d'Or, ils ont une belle ludothèque dans la bibliothèque. Ils ont fait vraiment un gros effort pour faire une bibliothèque intéressante avec une belle variété de jeux. Évidemment, on est plus dans le jeu familial, on n'ira pas dans le jeu expert là-dedans, mais on a aussi beaucoup de jeux pour enfants, on a beaucoup de jeux accessibles et ce que j'admire, c'est que les boîtes peuvent être ouvertes et jouer sur place. Ce que peu de bibliothèques permettent. La plupart des bibliothèques que j'ai vues qui louent des jeux ou qui prêtent des jeux, ils vont laisser les boîtes fermées et ils vont les laisser même scellées dans des sacs pour être sûr de ne pas perdre de morceaux. fait que tu ne peux pas les jouer sur place, il faut que tu les amènes chez vous. Tandis qu'eux autres, ils ont dit non, nous autres, pas de problème, on fait confiance aux gens puis on les laisse ouvrir les boîtes. Donc ça, j'admire ça puis j'espère que d'autres bibliothèques vont permettre ça puis même offrir une place dans la bibliothèque pour que les gens puissent jouer. Une petite pièce fermée, ça pourrait être vraiment intéressant. Mais un autre aspect, en fait, on parle de bibliothèque, mais ce que j'ai commencé à faire avec mes amis par exemple avec qui je joue de façon hebdomadaire, c'est aussi de se dire puis c'est un peu dans la même optique d'avoir une bibliothèque où est-ce qu'on est capable de jouer, on est capable de faire des emprunts. Bien, tu sais, c'est que nous autres on s'est dit OK, bien on va commencer à diviser un peu les achats dans le sens où est-ce qu'on ne se retrouvera pas avec trois gars dans notre groupe de huit joueurs qui vont avoir tous le même jeu, mettons. Tu sais, on le sait qu'une personne a le jeu en soi, bien on est capable de se référer à ce moment-là puis je trouve que ça c'est intéressant parce que ça me fait beaucoup penser en fait au principe de bibliothèque où est-ce que tu es capable de jouer au jeu. Ici, là, maintenant, dans la bibliothèque en l'empruntant, tu sais, on peut le faire, oui, avec des instances, tu sais, des instances, mettons, municipales ou peu importe, mais on peut le faire aussi à même nos groupes, à même la communauté en soi. Je veux dire, on n'a pas besoin de trois copies de Rising Sun. on n'a pas besoin de copies de Rising Sun. C'est ce que je dis de ne pas qu'il y ait ça, c'est choquant. Oui, bien, j'apprécie bien. Steve, vas-y, mais en fait, ça va permettre de faire le segway sur ta chronique à toi. Oui, bien, c'est une des affaires que moi, j'ai commencé à faire, j'en ai pas plein, mais des jeux que j'ai eus dans des concours gratuitement puis lorsque je suis, tu sais, je voudrais les vendre, je les donne à la bibliothèque, moi, tout simplement. Fait que ça permet justement à d'autres personnes de découvrir ces jeux-là. C'est pas des gros jeux, mais tu sais, il y a un Goblivion que j'ai mis ça dans une bibliothèque justement, puis je suis pas sûr que ça va me mettre des petits heureux dans d'autres choses. Ouais, Jean-François, il va être très heureux que tu parles de son jeu. Mais voilà. Il l'a donné, est-ce-tu? Bon. Ouais, ça, il va être moins heureux, par exemple, de savoir que tu lui as donné. Je l'ai gagné, je l'avais gagné, lui, ce jeu-là. Mais bon. Donc, c'était mon tour, tu disais ça? Ben oui, ben oui, on enchaîne sur la prochaine chronique, fait que c'est au tour de Steve. Ouais! Je suis rendu tellement habitué d'être à balado que je suis même pas préparé. Oh yeah, ça, c'est la bonne optique baladoludique. Il a pris le mauvais pied à Pierre, déjà. That's the way to do it. Dernièrement, Tom Vassel a fait une vidéo qui parlait pourquoi les mauvaises critiques étaient bonnes pour... Oui! Pour le jeu. Pis là, ben Vincent en a parlé toute sa vie, fait que j'en parlerai pas encore ici. Mais, je m'en suis venu avec une autre affaire que j'ai pensée. Est-ce que les gens de YouTube, les reviewers, sont obligés de faire des critiques? Est-ce qu'on est... On est-tu en s'attendre que la personne fasse une critique du jeu et ne fasse pas ce que j'appelle l'homme sandwich? Qu'est-ce que l'homme sandwich? C'est la personne qui présente le jeu et qui ne sert que, je trouve, comme homme publicité. Tu sais, le fameux gars du AW que tu vois qui dit venez chez nous, mes baby burgers sont à deux pour sa pièce. Un café, une pièce. Oui, le cas. Et voilà. Deux cafés, deux pièces. Deux cafés, deux pièces. Mon café est gratuit aujourd'hui. Ah oui, le Wendy's, le Wendy's de café est gratuit pour tout le mois de mai, juin, si vous avez le temps. Allez-y. C'est notre commandiste. Allez, pas obligé. Si je vais faire un détour jusqu'à Saint-Agathe pour aller chercher mon café. Donc, j'en suis venu. Personnellement, moi, l'homme sandwich, je n'aime pas ça. La personne qui présente un jeu ou qui a fait des critiques dans le passé qui devient l'homme sandwich. Souvent, je vois comme la personne qui présente un jeu, souvent, on dit souvent, je dis souvent le mot « souvent » que je me rends compte. C'est la transformation de justement ces révolutions. Vous pouvez suivre en direct. Et voilà. Donc, je vois ça comme un l'homme sandwich comme je disais. Puis, tu sais, les YouTubers ont tendance à dire justement je vais présenter des jeux que j'aime. Tu sais, je ne vais pas perdre de temps avec les jeux que je n'aime pas. Donc, on dirait que ça devient une critique positive. automatiquement, tu ne me fais pas une critique. Quand tu me présentes un jeu juste pour présenter un jeu, j'aurais tendance, si je regarde Funforge que tu me présentes puis je vois sur le site de Funforge que tu me présentes juste le jeu, c'est correct. Mais si je vais voir un YouTuber qui me présente juste le jeu, je vais avoir tendance à dire il l'aime, mais j'en ai vu que ça n'est pas le cas puisque si je suis allé les voir sur d'autres plateformes, ils vont avoir dit de la merde sur ce jeu-là. Donc, l'homme sandwich, je trouve ça assez ordinaire justement. J'aime, tu sais, David Couteau, qu'est-ce qu'il fait? Il fait des présentations, mais lui, il va y aller avec sa critique puis elle va être structurée point positif, point négatif. Que juste présenter le jeu, essayer de le mettre le... On dirait que c'est vraiment un aspect... Ça s'approche de la publicité, on dirait que les vidéos qui sont en mode, tu sais, que j'aime un peu moins, c'est les... Les vidéos courtes, tu sais, qui valent absolument juste présenter ça. On se dit que tu nous parles d'influenceurs, ça le dit dans le nom. Oui, mais c'est ça. Mais certains de ces influenceurs-là vont dire qu'ils sont des créateurs de comptes. Oui, mais c'est la même chose, c'est correct, ils créent du cas, c'est vrai, dans les deux cas, c'est vrai, ils mentent pas. Non, mais c'est parce que c'est un insight. la grosse problématique, en fait, de ces chaînes YouTube-là, c'est que souvent, ils reçoivent les jeux gratuitement de la part de l'éditeur, puis ils se font dire, s'il te plaît, parle-en, mais là, ils vont se sentir mal de dire, ben, je vais le blaster, parce qu'après ça, il m'en enverra plus des jeux. Ben, moi, j'aime ça avoir des jeux gratuits. Donc, ils font un peu la pute, puis ils disent, ben, je vais présenter... Ben, écoute, c'est carrément ça. C'est ça qui se passe souvent avec ces éditeurs, ces YouTubers-là. Donc, ça, c'est une des grosses problématiques. Donc, si tu veux être capable de dire ce que tu veux, il faut que tu payes tes jeux toi-même, dans un sens. Fait que c'est... Faut que t'ailles assez d'auditoires pour que ça devienne payant, pour que tu puisses te payer tes jeux. Donc, c'est... Au lieu de te faire payer tes jeux par l'éditeur. Donc, c'est quand même un couteau à deux tranchants. C'est que tu veux recevoir ton argent de qui? Ton auditoire ou des éditeurs? Mais j'aime avoir... Ben, Tom Vassault a quand même le luxe de pouvoir se faire donner des jeux et qui va quand même... Oui, mais Tom Vassault, c'est une exception parce que c'est probablement le plus gros, en fait, influenceur, YouTuber, appelle ça comme vous voulez, dans le jeu de société au monde. Donc, c'est sûr que lui, il a une certaine notoriété et qu'on en parle en bien ou en mal, ça te fait de la publicité quand même. Fait que même si l'éditeur, il va se faire blaster, des fois, ça va quand même attirer l'attention du public. C'est ça, donc, ce que j'attire, le point, c'est... Je vais sur YouTube, sincèrement, c'est pour voir... Moi, j'utilise le mot influenceur, c'est influence-moi en bien ou en mal. Tu sais, Tom Vassault en parlait dans son... des choses de mauvaise critique. Si je vais voir une vidéo de Tom Vassault et que Tom Vassault déteste ce jeu-là, mais que je... Tous ces jeux qu'il aime ou la majorité qu'il aime, je les déteste, ça devient une bonne critique pour moi. D'où, comme tu disais, Antoine, parlez-en bien, parlez-en mal, mais parlez-en. Une mauvaise publicité ne sera pas une mauvaise publicité en tant que... Vincent en a parlé plein, plein, plein fois, mais que je trouve ça poche que, justement, on mette des vidéos que c'est clairement une pub payée par la compagnie sur une chaîne YouTube de quelqu'un d'autre qui a pris de son temps pour se faire de la renommée pour devenir un homme sandwich. Tant que c'est dit, tant que c'est dit, c'est correct. Tant que c'est dit, je veux dire... Tu sais, tu regardes la chaîne de Rado, Rado, lui, ne fait que des critiques positives. Et en fait, pour les produits, pour les jeux qui vont venir, souvent, il fait des critiques pour le Kickstarter. En fait, il fait toujours des critiques positives, mais de la façon qui fonctionne, c'est que tu envoies une copie de ton jeu au départ, il l'essaye, s'il aime ça, là, il te dit, OK, je suis prêt à faire une critique. Voici combien ça coûte. Là, à cet âge, voici combien ça coûte. Ça coûte à peu près 1200$, je peux vous le dire. Donc, c'est... En dessous de ça, il charge, mais s'il aime pas ça, il va te le dire. Tu dis, non, je préfère pas faire de critique. Puis, il te charge rien. Mais c'est... Mais il faut que Jen, en fait, on ne sait même pas si elle existe pour vrai. C'est peut-être sa main gauche, Jen. On l'a vu dans quelques vidéos. Mais en fait, c'est de la façon qu'il fonctionne. Mais lui, sa logique de ça, c'est qu'il a une certaine crédibilité aussi à garder. C'est-à-dire que s'il commence à donner des mauvaises critiques sur certains jeux ou des bonnes critiques sur des jeux... Les gens vont l'attraper, ils vont pas être satisfaits. Ben, ils vont se dire, là, c'est parce que tu m'as dit que c'était bon, mais c'est de la grosse merde, finalement, ce jeu-là. Mais c'est parce que lui, il voulait juste être payé puis faire de la critique. Lui, il choisit ses projets puis il fait de la publicité seulement sur les projets à lesquels il croit vraiment. Donc, si tu vois vraiment une bonne critique de sa part, c'est qu'il a vraiment aimé le jeu. Je pense que... Je pense qu'en fait, derrière tout ça, il y a une question... Tu sais, une question fondamentale qui est, est-ce qu'on est dans du... Justement, l'influenceur versus le journalisme? Je pense que là, on est comme vraiment dans une ligne, une peuille très, très mince aujourd'hui où est-ce que l'influenceur a à peu près le même statut que celui du journaliste ou du critique en soi. Mettons, on parlait de cinéma tantôt. Le critique, ça, c'est un bon analyse. C'est ça, exact. Tu sais, mais juste journalisme, au final, le critique de cinéma a en fait une espèce de... Il y a quand même un principe journalistique derrière. Là où est-ce que le Bob lesse selon moi, surtout dans le jeu de société, c'est dans le fait que présentement, on est davantage dans le style de... Tu sais, le mode influenceur justement, où est-ce que on va parler de sa vie, on va parler en fait de nos personnels, on va être vraiment plus dans l'anecdotique, davantage que dans une critique constructive, dans une critique qui va pouvoir nous diriger par rapport à un achat ou encore dans l'espèce de journal un peu informatif. Tu sais, où est-ce que on te présente un jeu pour qu'est-ce qu'il est, c'est quoi l'histoire, c'est quoi le terme, c'est quoi la structure, le contexte de ce jeu-là, puis dans quelle optique est-ce qu'il a été créé, puis après ça, on passe à d'autres choses. Dans le monde du jeu de société, malheureusement, la seule personne qui fait ça jusqu'à date, bien pas malheureusement, mais tu sais, on a parlé de Tom Vassol tantôt, bien tu sais, ça reste quand même que Tom Vassol fait ça jusqu'à une certaine limite parce qu'encore une fois, il tombe davantage dans le côté opinion personnelle, anecdotique, davantage que dans un côté critique où est-ce qu'il va vraiment expliquer c'est quoi les défauts, c'est quoi les qualités basées sur une certaine expertise, tu sais, ça va être davantage, bien tu sais, j'ai pas aimé Brass Birmingham, fait que je vais lui donner 4 sur 10, mais je le sais que plein d'autres vont lui donner 4 sur 10, tu sais, c'est là où... Il est un petit peu plus biaisé, enfin pas biaisé, mais en fait nuancé dernièrement là-dessus, c'est quand même ses opinions étaient très tranchées, maintenant il va le dire clairement, il dit j'ai pas aimé tel, tel, tel aspect du jeu, mais il va y avoir beaucoup de monde qui vont l'apprécier et tout ça, donc il fait attention un peu plus à ce qu'il dit, dans le temps c'était vraiment plus, je remonte 3-4 ans en arrière, quand il blasterait un jeu, il blasterait un jeu, puis quand il le fait aujourd'hui, c'est vraiment parce que le jeu c'est de la grosse merde, mais c'est vraiment, puis c'est clair, juste en regardant la vidéo, t'as même pas besoin de jouer au jeu souvent, comme le fameux jeu de Heinz avec la petite bouteille de ketchup que Steve parlait l'autre jour, c'est vraiment, ça c'était de la boîte, mais il y a d'autres problématiques aussi, on peut parler de Trick Track qui avait été racheté par Asmoday aussi, là, quand on parle de contrôle, puis qu'on parle d'influence, ça devient dangereux parce que Trick Track qui appartient à un éditeur, est-ce qu'il peut se permettre de faire une critique d'un jeu de cet éditeur-là, est-ce qu'il peut donner une critique négative? Je ne pense pas. Et c'est la même problématique aussi qu'on a avec, mettons, l'Empire québécois au Québec, avec TVA, puis le Journal de Montréal, puis tout ça, bien, il faut qu'ils fassent attention, ils n'ont pas le droit de se critiquer l'un l'autre, sinon, ils se font mettre à la porte carrément, ça a déjà été dit en fait publiquement. D'ailleurs, j'ai-tu le droit d'en parler ou je risque de me faire mettre en dehors? Un peu intense, qu'est-ce que tu dis? C'est dangereux. Oui, excusez. Ça va faire un peu. Est-ce que les Québécois vont racheter le baladolidique? C'est partiellement vrai ce que tu dis comme information, Antoine? Le contrat ne me permet pas de le dire. Regardez sur notre site web, dans les petits caractères en bas, vous allez voir. Donc, bien, tu sais, comme tu disais avec Tom Vassel, c'est qu'il faut... On dirait qu'il y a une petite notion aussi que je vois entre la personne qui fait une critique que... Tu sais, on dirait que je vois ça un petit peu comme la critique, mais quelqu'un qui le fait un blog un peu aussi. Parce que je trouve qu'avoir l'opinion personnelle de la personne, si j'ai tendance à avoir les mêmes opinions que lui, même si lui dit que Brass Bergenheim, c'est de la merde qui n'aime pas ça, même si c'est un beau design ou des choses... Tu sais, que d'autres personnes vont aimer ça. Moi, si j'ai tendance à avoir les mêmes goûts que lui et que je le suis pour ça, tu sais, que je suis consentant à savoir que c'est des opinions personnelles, parce qu'il faut faire la nuance entre une critique et une opinion personnelle, justement. Tu sais, j'aime avoir l'opinion. Tu sais, on dirait que je vois YouTube... Tu sais, je vois un YouTuber, tu es un influenceur, j'apprécie ce que tu fais, donc je veux ton opinion. Je ne veux pas de la bouillie pour les chocs et des choses que, justement, l'éditeur t'a dit de dire. Oui, mais je pense qu'en fait, ça, c'est un mal de notre... Ça, c'est un mal, en fait, de notre Web 2.0. C'est qu'aujourd'hui, en fait, on se retrouve vraiment dans une espèce de... Tu sais, on est vraiment dans un mode spaghetti où est-ce que le journaliste va donner... va être aussi un blogueur, va être aussi, en fait, un influenceur. Fait que là, c'est que, dans le fond, son métier de journalisme vient s'intercaler avec tout le reste de sa vie, tu sais, puis mélanger avec tout ça avec le côté vendeur, parce qu'on le dit depuis le début de la soirée que l'idée derrière ces critiques positives-là, l'idée derrière la production de jeux, bien, il y a le côté très, très, dans le fond, capitaliste qui a pris énormément de place. puis non seulement ça, on rajoute à ça la croissance du numérique puis la possibilité de devenir tout à la fois et rien en même temps, bien, ça fait en sorte qu'on n'a plus des divisions aussi précises qu'auparavant. Je veux dire, un journaliste travaillait pour la presse, un animateur, un chroniqueur était à la télévision, un quelqu'un, admettons, qu'on suivait de façon assidue pour ses livres, bien, pouvait se permettre d'avoir une opinion qui était relativement nuancée, parce qu'il y avait aussi un travail, en fait, qui était derrière cette opinion-là. Mais là, aujourd'hui, c'est que cette démocratisation-là de l'opinion, du droit de parole, du droit d'expression, a permis que tout le monde peut devenir journaliste, tout le monde peut devenir critique, tout le monde peut donner son opinion sur tout puis sur rien, ce qui fait en sorte que la personne qui a une notoriété n'est plus celle qui a une expertise ou qui a vraiment une espèce d'opinion nuancée ou qui est véritablement critique, c'est la personne qui est populaire. La vraie démocratisation de la parole. T'es-tu en train de me dire, Vincent, que Richard Martineau, c'est pas un journaliste? Voyons donc, Non, la vraie démocratisation. C'est un journaliste. Ça, c'est choqué. C'est devenu un journaliste. Non, mais, tu sais, le meilleur exemple que je peux vous donner, c'est, mettons, on regarde à la presse. Aujourd'hui, n'importe qui peut écrire un article de la presse. C'est fou, là, quand tu dis ça, tu fais comme, OK, attends un peu, on est rendu ailleurs. Puis là, maintenant, c'est que le jeu de société surfe là-dessus parce que quand on donne une copie d'un jeu à quelqu'un, quand on lui donne un montant, bien, à quelque part, la ligne entre le critique influenceur puis le vendeur puis la personne qui veut faire vendre des copies... Le sandwich. Le sandwich. Bien, non, mais c'est très, très... Mais c'est très, très mince, tu sais, dans le sens où est-ce que... Puis moi, je l'ai vécu, là, tu sais, à 2000 à l'heure, là, avec comme, tu sais, mon expérience sur l'école du jeu. Je veux dire, tu sais, quand tu étais rendu au point où est-ce que, OK, est-ce que je suis plus en train de faire de la vente que de promouvoir, mettons, un jeu? Est-ce que je suis davantage en train d'essayer de faire en sorte que des gens soient convaincus d'acheter ce jeu-là? Est-ce que là, je suis nuancé vraiment dans ce que je vais dire, dans ce que je veux faire? C'est vraiment, vraiment difficile. C'est vraiment, c'est très, très tough parce qu'au final, en effet, à un moment donné, ça peut devenir ton gagne-pain, là. Tu sais, je peux penser aux gars de H2Games, par exemple, qui, eux autres, ils font que de la promotion à travers différents contrats puis ils en vivent maintenant, aujourd'hui. C'est merveilleux, mais en même temps, ils n'ont plus mainmise nécessairement sur 100% de leur... de ce qu'ils disent. Ils choisissent leur contrat, mais tu sais que ça va être quelque chose qui va être entendu d'avance puis qu'ils ne vont pas tracher un jeu fort probablement, tu sais, mais ils font de la création de contenu basé sur... C'est dans le contrat, ça, au départ. C'est ça. Quand ils signent, ils n'ont pas le droit de dire rien de négatif. D'ailleurs, j'en profite pour vous inviter à aller kickstarter le jeu Activity de Stéphane Vachon présentement sur Kickstarter. Oui, oui, ça vaut la peine. Allez-y. Allez-y. T'as reçu ton emploi? Oui, oui, on va se splitter ça après l'enregistrement. C'est bon. Ça va être kickstarter en plus, ça fait que vous êtes sûr de le recevoir. Créateur d'ici. Oui, oui. Vas-y, Ville. Mais c'est ça pour dire que oui, en effet, ils vont choisir, ils vont choisir, en effet, qu'est-ce qu'ils vont dire en soi. Mais de l'autre côté, quand ils ont un contrat, c'est pas nécessairement leur opinion qui est mise de l'avant. Tout comme, mettons, Rado, même s'il aime le jeu, même s'il dit OK, oui, ça a de l'allure, oui, ça correspond avec le public cible, j'ai l'impression qu'ils vont probablement couper les coins ronds au niveau des points moins faibles ou des défauts du jeu. Il va davantage être dans l'optique de, hey, il est génial ce jeu-là si vous aimez telle, telle chose, tu sais, mais c'est rare qu'on n'a pas eu de... Moi, j'ai jamais vu de chronique. Achetez pas ce jeu-là, si, tu sais. Achetez pas, genre, c'est des loups en plus loin. Ils font ce genre de chronique-là. Non, ils font pas ça. Mais là, je sais qu'on est sur une belle lancée, mais il nous reste à peu près 4 minutes, fait que j'aimerais au moins que Pierre ait le temps de faire sa chronique, fait que je lui passe le ballon pour... C'est vrai, il est arrivé d'avance, il a vraiment travaillé fort. fait que comme il s'est préparé assez longuement, c'est quand même fair de lui laisser... Il a pris une heure. Il a fait une heure de char pour arriver, fait que d'après moi, il a eu le temps de préparer de quoi. Donc, Pierre, il te reste à peu près 3 minutes maintenant pour faire ta chronique, fait qu'on est là, on t'écoute. Tu veux-tu vraiment mais c'est pour rien. Faut qu'on fasse le archo. Ouais, c'est ça. Mettons 2 minutes et demie, c'est ça, à peu près. Bon, j'étais pour vous parler du jeu qui avait été fait par des célébrités, mais si j'ai juste 3 minutes, je pense que ça va être un peu vite. Alors, on sait par exemple qu'il y a un jeu qui a été mis sur le marché dernièrement. Hein? Je t'ai pris au mot. J'ai juste à faire ta chronique. Donc, on sait qu'il y a un jeu qui a été fait sur le marché. À peu près 2 minutes 30. On parle de Jingles, c'est terminé. À peu près 2 minutes 30. La musique, elle joue déjà en ce moment. Non, mais quand même, il nous reste 2 minutes. Faut meubler. C'est sûr. On peut pas juste arrêter d'avance. Faut que ça dure exactement une heure. Les gens, ils sont là, beach party, ils ont leur cocktail en main, ils écoutent ça. Jeudi, il est 11h. Non, il est quoi? Il est midi... midi 8, midi 9. Jeudi. Alors, moi, je dis qu'on envoie la chronique à la sur Patreon. Oui, ben oui, ça, c'est sûr. On l'envoie juste au Patreon, fait que tu peux la commencer là. Ça va couper un peu sec, puis après ça, les Patreons, vous allez avoir la suite. Attends, le party dure moins longtemps que l'émission qu'on a faite. Moi, c'était plus insiste. Pierre, t'as-tu le mémo? T'avais-tu l'invitation Google Calendar? En fait, Pierre, même si l'épisode de party durait 6 heures, il paraîtrait quand même moins long que l'épisode 7. Toi, t'as une question de question. Ça, c'est vrai. Mais là, il va falloir qu'on parle un peu de la saison 12 parce que là, c'est quelque chose qui va peut-être arriver. On le sait pas. C'est ça que je voulais vous dire au début. J'ai oublié de vous dire. Là, les gars, donnez-vous au maximum pour ce 2 heures-là parce que c'est peut-être le dernier épisode de Balado Ludique. Donnez-vous vraiment à fond. C'est le 150e. C'est le 150e. C'est le 8-50e. C'est peut-être le dernier épisode. C'est la fin de la saison. Mais c'est ça, c'est peut-être le dernier épisode. Fait que donnez-vous vraiment au maximum. OK. C'est ça. OK. Fait que voulez-vous qu'on le refasse ou... On repart le tête. Ou un autre 2 heures avec Vincent, ça. Mais... 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 C'est vrai que Zandor va être là. Fait que je vais changer ma cible. Mais là, de toute façon, écoute, Zandor, ta critique, puis hier, c'était incroyable. dans ton 3 minutes bien meublé comme ça. Wow. Oui, t'as profité vraiment du temps. Puis pour les gens qui disent qu'on n'est pas préparés à la balade ludique, là, bien sérieusement, torchez-vous avec cet épisode. Regardez comment ça se finit exactement à 2 heures précises. On a même fini un peu d'avance. On était tellement prêts. Bien, en fait, moi, j'ai quand même prouvé que... Dans quel sens? Si j'en avais raison. Je suis arrivé... Je n'ai pas de prépération. Je peux quand même faire une crête, mais je n'ai pas une prépération. Ouais, là, c'est ça. Il est temps que ça finisse. C'est tout ça, dis, hein? Oui. Fait qu'on se revoit peut-être pour une saison 12. On ne sait pas trop quand. Mais assurez-vous qu'elle sera vraiment bien préparée la prochaine fois. All right. C'est-tu la fin? Ah, bien là, je ne sais pas. Moi, je coupe après 2 heures pile. Fait que ça se peut que ce soit maintenant. Ça se peut que ce soit dans 2 minutes. Tu peux que ça s'arrête dans 3 heures. Mais je pense que c'est quand même bon, tout le monde, de dire au revoir au moins aux auditeurs auditrices. Ciao, ciao! Bon jouage! À la saison prochaine, tout le monde. J'espère. Bon jouage. Continuez à jouer. Messieurs, donnez le bonsoir. Et lavez-vous les doigts. Oh! Mangez des sucreries. On va faire la critique à Pierre Bayer. On va faire la critique à Pierre Bayer. Ouais, vas-y, Pierre. Vas-y, Pierre. Ah, bon, ben, OK. On peut la faire, parce que là. Ah, bon, j'ai le goût. Je ne sais pas que tu peux la faire. C'est vraiment calé, Pierre. Pas sûr, moi, ça me tente. Qu'est-ce que tu as de mieux à faire, Vincent? Qu'est-ce que tu as de mieux Vincent, sur le mieux, tu sais, moi, j'ai... Moi, j'ai mieux à faire. Je vais aller dormir, restez-y, au lieu d'écouter Pierre. Fait que merci, les Patréons, d'être là. On vous l'avait promis. On vous a promis plein de choses. On vous a oublié plein de fois. Mais merci d'être là. Ce n'est pas parce qu'on vous oublie que vous n'êtes pas importants pour nous. Mais on vous a quand même préparé la chronique à Pierre, qu'il avait préparé d'avance. Et c'est là, ça va durer, le temps que ça va durer, mais on n'espère pas trop loin. Ouais, c'est ça. Ouais, j'allais parler des jeux qui ont été conçus par des célébrités. Conçu, qu'il a dit. Non, Donald Trump... Ouais, conçu. Conçu, effectivement. Évidemment, le mot est félicite là-dessus. Et Antoine aussi, je pense. Donald Trump a un peu n'a rien conçu dans ça. Wow, 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 les gars! Les gars! En pleine élection! Alors, écoute. En pleine, non. Il n'y a pas encore d'élection. Les élections, c'est dans... Non, mais c'est ça. C'est sûr qu'il y a des gens qui écoutent ça en ce moment. Là, c'est comme, c'est les élections. En quoi que c'est juste les Patreons, c'est moins... Il y a moins de chances que ça arrive. On rit quand même de Donald Trump avec son jeu, mais il reste que même si ce n'est pas lui qui l'a conçu, parce qu'il n'a pas le cerveau pour le faire, il reste quand même que son jeu a reçu les éloges de Sid Saxon quand il est sorti. Non, mais Sid Saxon, c'est qui? Il ne connaît pas quand même. Qu'est-ce qu'il a fait dans la vie? C'est parce qu'il a été acheté par Trump. Il connaît aussi peu que le jury du Spiel, d'après moi. Pour moi, il fait partie du Spiel. Ouais, c'est pour ça qu'il a gagné. C'est Sid Saxon, ça? Avec Can't Stop, probablement. Can't Stop. Non, avec Focus, premier jeu d'empilement de l'histoire qui l'a littéralement mis au monde, la catégorie des jeux d'empilement. C'est un jeu qui a inventé en 1964, mais qui a été édité dans les années 70. C'est clairement une vedette qui a fait un jeu, c'est sûr. C'est Sid Saxon. Revenons à ta chronique. Oui, oui, ben... Oui, oui, c'est clair. C'est une vedette, ça. C'est Sid Saxon qui a fait un jeu. Oui, oui, mais c'est pas une vedette, évidemment, qui a pris d'autres choses. Je comprends. Ben, quoi que oui, il a fait... Oui. Je comprends, là. Donc, oui, je parlais de Neil Patrick Harris qui pourrait être la vedette la plus récente qui a fait un jeu... Qui a fait deux jeux, d'ailleurs. Qui a mis deux jeux sur le marché, un en 2018 et un l'année dernière. Celui de 2018 est plutôt quelconque. Un jeu qui peut... C'est un jeu de party, je dirais. Et contrairement... En fait, il a été aux antipodes complètement avec son autre jeu. Son premier jeu, Amazed, The Game est un jeu rempli d'élignes qu'il faut résoudre, finalement. Mais ça peut se faire en gros. Le deuxième, par contre, c'est un jeu qui est beaucoup plus fait pour une personne que je n'ai pas essayé et qui semble-t-il, comme on a parlé de Tom Vassel, justement, dans la chronique. Box One, qui est le jeu de Patrick Harris, a reçu les élignes de Tom Vassel. C'était un jeu qui a été le surpris, qui peut se jouer seul. À la base, c'est un jeu solo. C'est étiqueté comme un jeu solo. C'est étiqueté, oui. Ça suit la mode des jeux solo, mais c'est un jeu qui pourrait se jouer à deux et c'est ce genre de jeu qui est comme les jeux legacy où vous allez découvrir surprise après surprise dans un jeu et en fait, je dois dire Tom Vassel, excuse-moi, il a dit dans un top 10 cette semaine que le style de jeu qui l'avait le plus, en fait, laissé froid dans... Ouais, ça qui a cool down dans les dernières années, c'est vraiment les jeux style Escape Room. Et il dit la seule exception, c'était Box One. C'est le seul qui a encore réussi à le surprendre dans le style parce que les autres, les puzzles sont souvent les mêmes... Et il dit... les plus t'es mais... les plus t'es